bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision merci de votre fidélité nous sommes le lundi 29 mai 2023 mesdames et messieurs c'est matin avec messieurs oui mouka espoir messieurs bonjour et bienvenue bonjour à messieurs les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à notre communauté internationale bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale vous allez bien oui nous allons bien tenons les coups vous avez que l'actualité c'est lundi matin début de la semaine c'est les passages du premier ministre le voyage du chef de l'état en chine l'alerte du ministre de la défense sur cette inéme tentative d'occupation des zones qui étaient jadis libérés par ces terroristes rwandais rdf il ya aussi la sécurité quand même qu'ils ne passent et ce matin on s'intéresse de la mission du premier ministre également la visite du chef de l'état en chine mais aussi également l'alerte voilà du vice premier ministre et ministre de l'intérieur d'ailleurs qui en chine aussi avec le président qui sait qu'il dit le premier ministre est congolais sam lokonda clôtira en tout cas sa mission au nord et au site kivu notamment précisément donc qui est calé où il a rendu visite au sinistré de la dernière catastrophe et ses territoires il s'est rendu également hier dimanche dimanche avant de s'envoler pour kinshasa il était d'abord au chevet des sinistrés ou alors de déplacer de la guerre du m23 le premier ministre se place au cas de bouchagara il a réuni en tout cas une assistance et l'on est importante de vivre et non vivre au déplacé du cas de bouchagara une assistance du gouvernement central au nom du président qui sait qu'il dit devraient les déplacés la prochaine fois que je viendrai vous visiter j'aimerais les faire dans vos milliers des villes respectives les chefs de l'état qui sait qu'il dit de terminer à ramener la paix ici au nord qui vous et partout au pays avec les phares de ce nous aurons en tout cas la victoire tous les moyens mis en oeuvre pour retrouver pour et tout disons pour que les retours déplacés disons je dis avec les phares de ce nous aurons la victoire et tous les moyens sont mis en oeuvre pour que les déplacés retournent dans leurs milliers respectifs à déclarer le premier ministre congolais samaro konde ou devra les déplacés c'est un message d'espoir c'est un message de réconfort d'assurance c'est ça les vœux de tout le monde c'est ça ce que demande nos compatriotes nous ne voulons pas voir nos compatriotes mourir dans des cas de déplacés nous ne voulons pas voir quand même l'un de nous manquer quoi mettre sous la dent puisqu'il ya un agresseur qui est venu nous agresser et que nous avons une armée alors nous sommes totalement d'accord mais nous voulons quand même que les processus soient accélérés en fait que nous puissions en fait que les gens puissent rentrer dans leurs milliers respectifs savez on il ne faut pas dorloter l'ennemi si on les dorlote il croit qu'il a droit d'attaquer et nous on dit quand même un gouvernement il faut tout faire pour que la guerre puisse prendre effet mais nous ne voulons pas que la guerre puisse prendre effet sous les accords de mixage sous les accords de de brassage non nous voulons voir la guerre prendre effet puisque on l'a remporté et c'est ça les vœux de la population congolaise vous allez remporter la guerre nous il n'y a plus la guerre là il n'y a plus les bruits des bottes il faut dire aux enfants qu'il n'y a plus la guerre mais nous nous connaissons que la guerre est bien et bien nous sommes une nation on ne peut pas nous imposer les cesser le fait c'est impossible c'est par naïveté que les gens parviennent à accepter cesser le feu et il yaï cesser le feu mais est ce que ces terroristes se sont retirés ils se préparent plutôt ils sont en train de renforcer les camions passent du jour au jour pour renforcer leurs troupes ici chez nous voyez vous mais ils auront toujours un problème puisque toute la population nous n'avons plus l'esprit civil nous sommes nés dans la guerre grandi dans la guerre et nous avions pris la lyre de la guerre et c'est comme ça que nos esprits sont composés aujourd'hui de l'esprit militaire ce n'est plus civil parce que nous n'allons pas accepter que chaque jour ces mêmes gens nous racontent c'est nous et vont déplacer nos pieds tout ce qu'on avait combien non nous demandons au gouvernement d'accélérer quand même ce processus des réservistes afin que tous nous puissions autoriser de manipuler les armes de l'a effectivement donc toi tu es toi personnellement tu es prêt d'acheter soit ou bien qu'on te donne ta propre arme et garder ça à la maison c'est pas c'est pas de ma volonté je ne voulais pas aussi mais les conditions dans lesquelles on fait vivre nous pousser à voir cet esprit mais tu es toujours touché nao minou tu sais même les voyages on a peur souvent peur de l'art mais toi tu es déjà touché ça non c'est mon secret soit oui ou bien soit un secret professionnel c'est un secret professionnel voilà qu'ils font pas dévoiler mais il ya un moment où tout sera dévoilé parce que j'ai appris qu'il ya des numéros aussi et des marques oui je sais pas moi je je vous dis c'est mon c'est mon secret professionnel non vous voulez savoir pourquoi il ya un bon moment où personne ne sait il ya un bon moment vous dites c'est ce qu'on dit il faut parfois savoir faire peur aussi à l'ennemi non je ne sais pas ça nous ne sommes pas de cette catégorie de faire peur aux gens on a passé une nuit dans les brousses non c'est ça ça va devenir un devoir puisque ce que nous allons accepter que l'ennemi raconte dans nos lits non l'ennemi doit nous raconter si les chemins et on ne peut pas affronter l'ennemi étant dans nos belles chambres dans nos belles maisons non non il doit nous raconter si les champs de bataille c'est des voisins qui sont là je ne vois pas d'autres personnes ah bon et vous pensez que les voisins ne sont venus du ciel ce ne sont pas les enfants du terroir ce ne sont pas les enfants à de la ville de goma ce sont pas les enfants de niragongo de ruchuru et certains du vira non ce sont les enfants de la rdc voyez-vous mais les voisins vous êtes avec eux dans la ville vous êtes avec eux partout on les a vus se promener avec des armes aussi chose qui n'était pas aussi bien ce n'est pas cela que vous avez vu selma porter les armes qui sont les uniques aux alènes et mousalènes tout c'est lui qui accepte de mourir pour son parti maintenant là je suis devant mousalènes alors je ne le dis pas je ne le dis pas mais oui effectivement vous êtes devant un nationaliste un patriot effectivement oui et aux apatriotes et puis c'est pas à négocier c'est non les vandriotes sont au niveau de l'assemblée son niveau du sénat certains se cachent dans leurs mains certains sont autour du chef de l'état je ne dis pas que tout le monde certain et certains sont ministres c'est là où il ya les vandriotes mais les patriotes sont dans l'armée sont dans la police ils défendent la cause nationale ils ne défendent pas les politiques non parce que nous avons des politiciens qui ont été inventés par kagame nous avons des politiciens et il y en a appris même mais qui aurait peut-être nous sommes toujours en train de faire nos recherches sur ça nous attendons que les personnes avec une partage de la même philosophie puissent donner encore d'autres idées nous entendons que kagame aurait préparé un financement pour appuyer certains jeunes candidats de la ville de gomme et comme c'était à l'époque avec le recédé il ya certains qui étaient appuyés par kagame et ils ont été éjectés dans notre dans notre politique nationale j'étais éjecté dans notre fonction publique et c'est pourquoi nous avons nous avons ni mal à gagner à cette bataille puisque quand on se bat car les congos et les rwandais en conflit il ya des personnes qui se sentent beaucoup rwandais qui est congolais ils sont congolais dino mais leur âme c'est rwandais ça voyez vous mais je crois comme nous venons de de l'anticiper ça ne va pas arriver tous les congolais nous allons nous éveiller et nous allons conjuguer nos efforts pour gagner à cette fameuse bataille nous imposé où est ce que j'ai tiré cette information pensez-vous que nous passons le temps seulement en train de dormir non nous marchons nous faisons des recherches et nous avons nous sommes en relation avec beaucoup de personnes nous ne sommes pas isolés comme les rwandais pensaient que les congos sera isolé jusqu'à la fin du monde les jeunes déjà candidats ils se sont déjà prononcés il nous reste d'abord le grand devoir de savoir qu'ils sont ces jeunes et c'est pourquoi on travaille arrache-pied voyez vous nous attendons ce qu'on croise pas les bras nous allons nous les sommes nous les serons et nous n'aurons pas peur de les dire devant les gens que tel est financé par tel tel est financé par tel d'accord on marque une virgule pour parler qu'à l'espoir mouinouka parlez-nous où en êtes-vous avec la mobilisation d'entrée déjà nous félicitons d'abord c'est là qui ont déjà contribué et c'est là qui se mobilise toujours c'est là qui ont promis et pardon nous pensons quand même c'est un acte de charité qu'ils ont fait mais en promettre aussi c'est un acte de charité c'est la montre l'amour la volonté que vous avez pour aider les autres nous avons déjà mobilisé 300 dollars nous aider toujours par nos mamans plupart c'est nos mamans il ya aussi des papas dont un citoyen à kinshasa et l'autre au niveau de notre communauté internationale la mobilisation continue nous avons besoin de vivre et de non vivre pour assister nos compatriotes de calais cher ami il faut ayant toujours cette volonté d'avoir aidé ce qui arrive à nos amis de calais peut m'arriver demain peut vous arriver à tout le monde ils ne les voulaient pas et si ça l'air si ça l'air pas était arrivé on devrait pas vous vous demander de les assister comme c'est arrivé c'est pourquoi nous vous demandons de les assister vous pouvez envoyer soit l'argent comme font d'autres compatriotes ou bien vous pouvez nous envoyer même les habits pour nous envoyer même à manger on va on va leur amener mais on risque de certes à un problème puisque nous allons d'aller un mois déjà et dans un mois nous avons déjà 300 dollars comment qu'est ce que nous allons comment est ce que nous allons nous allons faire cher ami veillez faire quelque chose pour nous aider aussi à bien à bien faire ce travail c'est pas un travail moindre ni facile c'est c'est une tâche très très lourde que nous voulons nous faire porter pour aider nos compatriotes mais pour l'instant on a déjà mobilisé combien c'est trois cents dollars que nous avons déjà mobilisés dont on plie par ce sont nos mamans c'est là qu'ils ont ils ils le sentent quand même ça si c'était eux qu'est-ce qui qu'est-ce qui devrait aller être aussi il ya aussi deux papas il ya un compatriote à kinshasa il ya l'autre aussi dans notre communauté internationale nous sommes tenus au secret il faut il ne font pas dévoiler le nom des gens qui qui contribuent mais si ça les demandait on devrait on devrait les faire main au nom au la secret et au nord de l'amour qu'ils ont fait c'était par leur propre volonté qu'ils ont fait nous sommes dit non on dit pas merci beaucoup espoir nous sommes aussi le plus de 143 9 90 66 40 08 d'accord on poursuit avec les autres interview et développer les trois sigères avant qu'on parle et de la visite du chef de l'état en chine on revient sur l'alerte du gouvernement central le vice-premier ministre qui a parlé des renforts du jour le jour du rwanda si les soldes congolais ce point on va faire une autre guerre vous savez moi je le dis chaque jour tant que cette guerre se finira par négociation pour aboutir au démixage à des brassages je ne sais pas insertion je ne sais pas quoi les congons ne sera jamais en paix la guerre on aura la paix lorsqu'on va s'imposer lorsqu'on va marcher sur ce petit kigali lorsqu'on va marcher sur les rwandans et là on aura la paix une fois pour tout puisqu'ils craindront les congos lorsqu'il y avait eu cette histoire de ce seul feu nous on avait dit c'était le ministre gilbert kabanda qui était à l'époque comme ministre de la défense on était avec lui on a été clair avec lui nous on avait proposé c'est dans ces pandas ces moments d'accalmie qu'on prépare la guerre nous on pensait qu'ils aient ce seul feu et c'est comme ça ils sont partis s'est constitué on a compris même que les rwandais auraient recruté les érythréens et les rwandais auraient recruté les somaliens pour venir combattre ici au congo et le ministre dénonce du jour au jour il alerte c'est pas puisque nous ne sommes pas à mesure j'aime peut-être que lui ou bien comme nous nous sommes le gouvernement nous voulons respecter les seuls faits je ne sais pas mais je vous dis que on dit à l'ennemi puisque l'ennemi aussi nous suivent on lui dit que nous ne dormons pas on se prépare à toute éventualité de guerre nous sommes prêts pour répondre et c'est pourquoi puisque quand vous parlez avec certains militaires ils vous disent que non il y a manquement de tel ou tel autre outil et pourquoi nous on disait aussi à nos politiciens si réellement votre politique est basée est basée sur la victoire congolaise est basée sur la bonne philosophie de voir les congos émerger les congos devenir grand vous devriez quand même renoncer pour certains de vos droits ou bien vos émoluments même pourquoi pas pour que nous puissions quand même aussi renforcer notre armée renforcer aussi notre logistique et nous disons aussi à la jeunesse quand même ne vous fatiguez pas mobilisons nous toujours intégrons même l'armée intégrons la police voire même intégrer les services de renseignement pour recevoir encore ces services pour que nous puissions bien faire face à l'ennemi puisque aussi pour gagner cette bataille il faut aussi qu'il y ait le nombre quand même aussi que nous ayons un point numérique et les guerres aussi numériques aujourd'hui effectivement mais oui vous savez la guerre est multidimensionnel il ya la guerre ceci le plan communicationnel c'est pourquoi vous voyez les maïcha rdc le goma 24 le top qui vous les vivem 23 les sougira les 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 liésers ou chiens ce qui ce sont des personnes ils sont bien financés pour mener cette guerre de la désinformation nous ne vont pas réussir puisque les jeunes on se mobilise nous on a compris avec chez nous il ya ce que les autorités ne comprennent pas aussi les autorités devraient travailler en étroite communication si avec sa jeunesse voyez vous et dire aussi à la jeunesse voilà vous devez faire ça et ça et ça tout ce que nous faisons comme les jeunes on l'a fait c'est par rapport à l'amour que nous portons pour notre patrie voyez vous et mais quelquefois le gouvernement oublie qu'il fallait collaborer avec avec sa jeunesse voilà pourquoi il y a même une tasse de force à goma pour l'annoncer oui il ya une tasse de force mais aussi c'est pas comme ça qu'on devrait qu'on devrait travailler oui ça c'est pas là ouais bon je crois c'est au débit et c'est jamais vu mais je crois que les gens nous allons toujours mérite de réflexion et proposer aux autorités qu'est ce que nous pensons qu'il faut mais la jeunesse soyez toujours braves couragez la jeunesse c'est vous les quatre braves qu'on nous enseignait à l'école vous savez vous savez je l'avais dit à nos téléspectateurs c'est un scopat en plus il faut il faut comprendre c'est c'est pas là c'est pas le premier fils de mousséveni c'est un enfant qui a été il a été eu comme ça dans des histoires hors mariage et je crois son père lui a dit toi tu es un enfant hors mariage tu veux me créer désormais nous savons puisque mousséveni connaît qu'il est parmi les agresseurs de la rdc mais il n'est pas pointé du doigt directement voyez-vous or il est parmi les grands conspirateurs contre la paix ici ici au congo voyez-vous et comme ça c'est dit ce sont les intérêts qui réunissent les gens je crois qu'il aurait eu un bon fouet du côté de son père et nous attendons voir quelle sera quelle sera la suite mais moi je ne le considère pas comme général je sais c'est un scopat et quelqu'un vous savez c'est parmi les gens qui moi je crois ils sont parmi les concepteurs de cette guerre de désinformation parce que lui il avait quoi commission c'était simplement comme vous voulez voyez chaque jour si vous attaquez les 1 23 c'est combattre contre nous si vous attaquez ce sont mes cousins tout ça tout ça tout ça c'était simplement créer qui est des tensions hors contrôle voyez-vous des tensions hors portée ici ici chez nous mais quand même je crois qu'il a une bonne leçon et cela ne peut pas nous distraire c'est pas puisqu'ils ne parlent plus que nous devons nous taire non nous devons toujours continuer notre combat jusqu'à ce que même ce veille nous prendra conscience merci beaucoup on finit encore par calais disons avant qu'on revient c'est calais la visite de l'été en chine en tout cas trop médiatisé surtout par les médias internationaux mais à suivre les médias français on a l'impression que c'est une guerre en fait c'est la bonne guerre aujourd'hui non vous devez vous devez comprendre il y a des pays qui sont en train de perdre leur influence en afrique dont la petite france fait partie de c'est de ces pays qui sont en train de perdre leur influence en afrique et les français pensaient comme nous sommes chassés au mali chassé au burkina faso chassé en guinée sénégal n'en parlons plus il faut le centre afrique n'en parlons plus ils pouvaient avoir peut-être une même mise sur la rdc parce que vous savez la rdc a été discutée comme un bien commun voyez-vous notamment un bien commun des occidentaux on voulait écarter les congolais de souche les congolais de leur propre sol voyez-vous et ils pensent que lorsque nous nous rendons vers les communistes c'est un danger pour eux normalement ils ne devraient pas croiser les bras c'est à nous de choisir nous sommes dans quelques de quel côté de l'histoire est ce que nous allons nous ranger vers les communistes ou bien nous allons accepter d'être toujours des marionnettes de ces petits français de ces petits américains de ces petits anglais c'est moi je crois c'est un choix comme l'un nous avons les libres arbitres de choisir là où nous voulons mais pour y arriver je crois vous avez vu la fois dernière quand les jeunes avaient brûlé les drapeaux français voyez-vous et je crois on a maintenu notre cadence pour faire respecter la rdc si le plan international et national c'est aussi on doit va on devrait pas être des opposants dans tout ce qui se passe bien sûr tous ceux qui bougent ici chez nous merci beaucoup j'espère s'il vous plaît on a dépassé les minutes on revient sur calais encore juste s'il vous plaît d'un mois d'une minute voilà nous sommes en train de mobiliser les vivres et les non vivres pour assister nos compatriotes de calais tous nous sommes sans ignorer ce qui s'était passé à calais plus de 400 morts plus de 5000 disparaît dont je crois d'ici là aussi seront déclarés mort beaucoup de bien ils ont perdu tout ce qu'ils avaient comme bien et je crois nous on doit pas rester intacte face à ce qui est arrivé à nos amis de calais c'est pourquoi on s'était dit mobilisons quand même quelques fonds pour amener à nos amis de calais oui il ya des contributions on a déjà réussi 300 dollars après un mois d'alerte après un mois d'alerte on a réussi effectivement on a réussi 300 dollars donc plus par ce sont nos mamans c'était pour financer les groupes armés il ya les gens qui devraient être capables de les faire effectivement si c'était pour financer les groupes armés les 1 23 je sais pas quoi il y aurait beaucoup de gens pour contre la mobilisation malgré tous les appels malgré je sais pas quoi on n'a que 300 300 dollars donc plus par ce sont nos mamans nos soeurs et des papas qui ont contribué mais c'était pour boire la bière d'accord numéro de téléphone je sais qu'il ya encore ce genre il ya il ya certains fait qu'il peut faire comme c'est 3 4 qui ont déjà contribué c'est pas 3 4 puisque c'est 50 50 souvent alors nous sommes s'il est plus de 143 9 non ande 66 42 08 pour vous si vous voulez faire une contribution merci de contacter les numéros là et c'est là qu'ils peuvent envoyer sur une agence de transfert d'argent nous sommes pour envoyer sur espoir moui mouka c'est ouais voilà merci beaucoup mesdames et messieurs on se retrouve d'aimer pour un nouveau numéro bye bye bon débit de semaine d'espoir ouais merci à demain